Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Pyro Physio pour un physique optimal dans un monde de chacal. Et suite à une forte demande, je vous fais une vidéo sur comment obtenir un physique de combattant de MMA. Je vous la fais comme ça à brûle pour point et je vous donne les bases les plus importantes pour comprendre comment s'entraîner, comme un combattant, comment acquérir un corps de combattant. On va augmenter les capacités cardiovasculaires et physiques. Ça permet également de limiter les blessures et de protéger vos articulations. Donc il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur la boxe et aujourd'hui on parle des combattants de MMA. Donc c'est un sport qui est on va dire plus complet que la boxe, qui va être très unidimensionnel, même si dans la boxe il y a énormément de subtilités. Là dans le MMA on va travailler des mouvements complètement différents, des physiques, des postures très différentes qui vont être liées beaucoup au sport qu'on choisit au tout départ les combattants. Le MMA c'est un mélange d'arts martiaux, c'était ce que voulait faire Bruce Lee à la base, c'était le rêve de Bruce Lee. C'était de tester tous les arts martiaux pour savoir quel est le meilleur. Dans l'octogone, dans la cage, vous allez avoir des combattants qui ont commencé avec le judo, d'autres avec la boxe. Et maintenant de plus en plus vous avez des combattants qui commencent en travaillant tout en même temps. C'est la nouvelle génération de combattants. Là où avant on faisait affronter finalement des combattants qui avaient un passif, qui étaient déjà médaillés et qui avaient fait toute leur carrière par exemple en lutte. Là vous pourrez choisir ce que vous préférez. Il y a des combattants extrêmement musclés, plutôt courts, trapus. Des combattants très longilines comme Shannon Mallet ou Conor McGregor. Quelles que soient les catégories, vous aurez des physiques complètement différents. Selon le sport de préférence, mais également leur morphologie. Et ensuite l'entraînement qu'ils ont choisi, le coach qu'ils ont choisi et la préparation physique. A savoir qu'on pourrait faire une vidéo complète sur la morphologie dans le MMA. La morphologie influence bien évidemment le choix du sport dès le plus jeune âge. Par exemple lorsque vous êtes sur des sports d'impact, du pied-point, de la boxe. Un enfant qui va avoir des membres beaucoup plus longs, une grande allonge va être avantagé. Naturellement il va s'orienter plus facilement vers des sports dans lesquels il est bon. Et à l'inverse sur des physiques plus trapus, plus courts, plus denses. Comme Habib, comme Cormier. Vous allez avoir une préférence pour des sports de préhension, du judo, de la lutte. C'est pas le cas à chaque fois, mais c'est des généralités. Les différences avec le physique du boxeur qu'on avait vu la dernière fois. C'est qu'ici on va avoir des muscles qui vont être développés comme le dos, comme les cuisses. De manière beaucoup plus importante. Pourquoi les cuisses par exemple ? Parce qu'il faut se relever à chaque fois du sol. Vous avez énormément de travail qui se passe à mi-distance, en grappling, en clinch. Au sol il faut se relever, redescendre à chaque fois. Vous avez un gros travail de tirage du dos. Que ce soit pour tenir l'adversaire, pour le maintenir au sol. Vous pouvez avoir des combattants qui ont un dos très volumineux. Et qui vont avoir beaucoup plus de masse musculaire. On peut voir par exemple en ce moment, Islam Makachev qui est extrêmement développé. Des pectoraux, des bras, un dos énorme, des cuisses. Il est développé de partout. A l'inverse, même dans des catégories supérieures, vous avez John Jones qui est actuellement en poids lourd. Et qui était avant en mi-lourd. Qui a un physique extrêmement ectomorphe, longiligne, très fin. Une des raisons qui peut expliquer ça pour ce physique, c'est également qu'en MMA vous avez beaucoup moins de catégories de poids. Les catégories de poids, elles vont compartimenter et vous obliger à rester au même poids toute l'année. En MMA, les combattants ont un peu plus de marge pour se créer un physique, pourquoi pas plus dense, plus volumineux. Première chose qu'on va travailler pour la préparation physique en MMA, ça va être la puissance et la force. La puissance, c'est le produit de la vitesse et de la force. Donc plus le combattant est fort, plus il est puissant, c'est vrai. Mais c'est à condition qu'il garde une certaine vitesse, qu'il entretienne sa vitesse. En gros, vous ne pouvez pas avoir de bodybuilder en MMA, de mecs ultra costauds, parce que ça va être au détriment de cette vitesse. Une autre raison, c'est que le muscle consomme beaucoup d'énergie et beaucoup d'oxygène. Plus vous avez du muscle, plus il va falloir fournir d'efforts pour se défendre, pour contre-attaquer, pour se déplacer. Et ça rend le travail encore plus difficile. Toujours ce que je disais, comme dans ma vidéo boxe, il faut se rapprocher le plus possible de votre sport. Quelles sont les demandes de l'exercice et comment se rapprocher pour être le plus efficient possible lors du combat ? Là, on veut des mouvements polyarticulaires, des mouvements complets qui vont impliquer plusieurs groupes musculaires en même temps et plusieurs articulations. On veut des mouvements explosifs en phase concentrique et des mouvements plus contrôlés quand on retient en phase excentrique. Donc on va avoir besoin de faire du développé couché, des pompes, des squats, des tractions, du tirage rowing, du soulevé de terre. On va privilégier ces mouvements qui se rapprochent le plus possible de l'effort qu'on va fournir dans la cage. Des situations de grappling, des situations de lutte où il faut tirer, pousser, se défendre face à un adversaire. On travaille bien entendu la pliométrie. C'est la combinaison des différents régimes de contraction musculaire. Donc vous avez l'excentrique, le concentrique et le statique, qu'on appelle aussi l'isométrie. Et en pliométrie, ce qu'on veut, c'est avoir le plus petit différentiel possible de temps entre chacune de ces phases. Donc c'est ce qu'on voit souvent dans les sports extrêmement explosifs. Enfin, ça va être sauter, rebondir, repartir. Ce sont des exercices de pliométrie. Je ne me rappelle plus du nom du coach, mais il y avait un retour très fameux d'un combattant célèbre qui s'appelait Dosanios, qui était revenu après une période un petit peu de disette contre Pétis. Il avait récupéré la ceinture après un entraînement spécifique avec beaucoup de pliométrie. Ce coach-là, il s'était vraiment spécialisé sur la pliométrie, ce qui avait permis à Dosanios d'être extrêmement réactif, extrêmement explosif. Donc lorsque vous voulez développer de la puissance pour solliciter plus de motoneurones, vous allez devoir utiliser des charges qui ne sont pas trop lourdes, assez légères, et mettre le maximum de vitesse. Et c'est cette vitesse-là qui va permettre de recruter de nouveaux motoneurones. Donc le coach de MMA, il va essayer de trouver des exercices qui se rapprochent le plus possible de ce qu'on peut retrouver dans le sport. Par exemple, beaucoup de travail avec la médecine ball. Travailler les rotations avec la médecine ball, la lancer contre le mur, tirer le plus rapidement possible un câble, monter à la corde, travailler les rotations de hanche, se relever du sol, un kettlebell à la main, travailler la triple extension, qui est donc extension des genoux, extension des chevilles, et extension de la hanche, bien entendu, triple extension, avec une barre. C'est le mouvement qu'on utilise pour relever quelqu'un du sol, pour tirer quelqu'un du sol en lutte. Donc pas de charges trop lourdes, parce qu'on veut construire du muscle utile. C'est comme en boxe, on a des catégories de poids. Il faut quand même rester dans sa catégorie, le but c'est pas de devenir massif. Et on va également respecter la morphologie des combattants, parce qu'il y a des morphologies qui ne sont pas adaptées à certains exercices. Et donc à haut niveau, c'est le travail du préparateur physique, du coach, d'identifier ce qui fonctionne le mieux pour son élève. Beaucoup de travail au poids du corps, comme en boxe, beaucoup de travail au kettlebell. Et donc la différence avec la boxe, c'est qu'ici on va faire du tirage autant que de la poussée. Et même ça, c'est à modérer, parce que vous avez des styles complètement différents. Un combattant comme Wonder Boy, Stephen Thompson, lui, il se focalise sur sa spécialité. Vous pouvez avoir ce choix stratégique de ne faire uniquement que la discipline dans laquelle vous performez. C'est toujours le débat entre la spécialité et la polyvalence. Par exemple, Belal Mouhamad, il n'y a pas longtemps, a été champion. Belal, ce n'était pas un combattant qui, sur le papier, était extrêmement talentueux, ultra performant en striking, ultra performant en lutte. Il est assez complet finalement, il est assez laborieux, assez complet partout. Et ça lui a permis de gagner contre des très bons combattants, d'avoir consécutivement des très bons combats, et de gagner à la ceinture contre Edwards, qui lui, par contre, est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il est vraiment spécialisé sur le striking. Et on va passer à l'aspect le plus important de la préparation physique, que ce soit en MMA ou en boxe, ça va être le cardio. Le cardio, on peut l'observer en MMA, à l'UFC, c'est extrêmement important. Vous avez des combattants comme Habib ou comme Colby Covington, qui ont noyé beaucoup de leurs adversaires simplement avec leur cardio. Vous avez des combats où Habib ou Covington ont eu du mal, au départ, et puis au bout d'un moment, vous avez l'adversaire qui lâche. Il n'a pas la condition physique pour tenir, notamment parce qu'il n'est pas forcément dans sa discipline phare, mais également parce que Ousmane, Colby ou Khabib ont un très très bon cardio. Et ils font craquer comme ça leurs adversaires. Pour faire simple, vous avez trois filières énergétiques à travailler. La première, c'est la plus connue, c'est ce qu'on appelle l'aérobie, l'endurance de fond. Ça va être un exercice de faible intensité, qui utilise l'oxygène pour créer de l'ATP. L'ATP, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adénosine triphosphate, c'est une forme de stockage de l'énergie. On a besoin de l'ATP pour produire de l'effort. Et là, l'endurance en aérobie, ça va améliorer la capacité de ton corps à amener de l'oxygène au muscle. Ça se travaille entre 120, 140, 150 battements par minute. Et vous pouvez travailler ça pendant très longtemps, une heure, une heure et demie. C'est le footing que vous faites le dimanche matin, un petit peu plus intense quand même. Et vous pouvez aussi travailler votre aérobie, votre endurance de fond, en intervalle avec un travail un peu plus de puissance. Ensuite, vous avez l'anaérobie lactique. C'est une filière qui va produire de l'ATP, donc de l'adénosine triphosphate, sans oxygène. Donc c'est pour des efforts plus rapides, mais on ne peut pas le maintenir très longtemps. Et là, le travail en MMA, il va être similaire à la boxe, sauf que ça va être un petit peu plus long. Vous avez en MMA, à l'UFC, 5 rounds de 5 minutes. Là où en boxe, vous avez 12 rounds de 3 minutes. Donc il y a moins de rounds, mais ils sont beaucoup plus longs. Parce que 2 minutes à combattre, c'est extrêmement long. On va essayer de travailler cet anaérobie lactique avec des exos qui vont éviter la blessure pour augmenter le seuil anaérobie. Par exemple, vous pouvez travailler au vélo, au vélo d'assaut, vous pouvez faire de la corde à sauter, vous pouvez faire l'exercice du grimpeur à la machine. On peut travailler en statodynamique, on peut travailler au sac de frappe. Bien entendu, le shadow boxing avec des petits lests, et ainsi de suite. Les élastiques, les kettlebells, c'est excellent également pour travailler l'anérobie lactique. On va travailler l'anérobie de deux manières. Soit on travaille en puissance, 20, 30, 40 secondes d'effort max, puis 2 minutes de repos, ça va permettre d'entraîner le cœur, à résister à des efforts intenses. Ou alors vous pouvez travailler en capacité à anaérobie, et là cette capacité, ça permet de tenir plus longtemps. Combien de temps tu peux tenir l'effort ? Là, vous allez travailler 1 minute 30, 2 minutes, et vous mettrez 2 minutes de repos. Ce que j'aime bien proposer, c'est de faire par exemple 1 à 3 minutes de travail, sur votre circuit training, vous reposez 3 minutes, puis progressivement, au fil des mois, au fil des semaines, vous évoluez vers les 5 minutes de travail, puisqu'on a dit c'est 5 minutes x 5, et vous réduisez le temps de repos à 1 minute, ce qui correspond au temps où vous êtes dans le coin, avec le coach, ce qui nous amène progressivement vers les 25 minutes de combat, dans l'optique, où vous ne prenez pas un KO. Et on arrive vers la troisième filière énergétique, c'est l'anaérobie alactique. On parle aussi de système créatine phosphate, parce que le corps et les muscles stockent de la créatine, de la phosphocréatine. Et cette phosphocréatine, elle va donner un phosphate à l'ADP, l'adénosine diphosphate, pour constituer un adénosine triphosphate. Donc plus vous avez de la créatine dans les muscles, plus vous pourrez initier ces efforts courts et intenses. D'où l'intérêt également, pourquoi pas, d'utiliser de la créatine en complément alimentaire. Il y a maintenant pas mal d'études qui montrent que ça fonctionne plutôt bien. Donc créatine avant l'effort, avant l'entraînement, ça va permettre de répéter des efforts courts et intenses. Souvent la créatine monohydrate, vous vous en trouvez également dans les boosters. Souvent les boosters, vous avez toutes les vitamines dedans, vous avez de la taurine, de la caféine, et ils mettent aussi de la créatine. Donc au niveau de l'entraînement, comment on va bosser cette filière anaérobie alactique ? Ça va être sur les gros mouvements, très courts, très intenses, comme par exemple le travail du 1RM lorsqu'on fait de la force. Donc le 1RM au squat, au développé couché. Vous avez également cette anaérobie alactique lorsque vous faites des sprints. Travail de la vitesse maximum. Un exemple, soulevé de terre, vous faites de 1 à 5 répétitions maximum. Et là, vous êtes autour de 85 à 95% de votre force maximum. Et vous vous reposez au moins 5 minutes entre chaque série. Toujours des gros mouvements polyarticulaires, on a dit, développé couché, squat, etc. Sur les sprints, on vise autour des 7 secondes. Et vous allez vous reposer 5 minutes jusqu'à ce que votre battement par minute soit autour de 120. Donc pour résumer, toutes ces filières, elles vont se chevaucher. En fait, il n'y a pas une filière qui commence la première et qui n'est pas suivie d'une deuxième et d'une troisième. Elle se chevauche. Et puis, selon l'effort choisi, vous allez avoir une prédominance d'une de ces filières. Mais là, on parle de MMA. Donc vous allez privilégier la filière anaérobie. En fait, ce qu'il faut, c'est identifier quel est votre point faible. Toujours en préparation physique, on essaie d'identifier ça. Et ensuite, travailler sur ce point faible. Par exemple, McGregor. Vous vous rappelez ce combat, ce fameux combat où il a perdu contre Diaz ? On a appris que McGregor, finalement, était très mauvais sur le long terme. Malgré des beaux combats contre Chad Mendes, où il avait réussi à tenir. Là, on a vu vraiment que sa faiblesse, c'était le cardio, le cardio de fond, le cardio en aérobie. Il est très efficace sur des efforts courts et intenses, donc de l'anaérobie à l'actique et lactique. Et dès qu'on va arriver sur des efforts très longs, comme ça, très maintenus, il va avoir du mal. C'est comme ça qu'il s'est fatigué et qu'il s'est fait soumettre. C'est pas parce que Diaz était plus technique, plus puissant, ou plus fort en striking, ou meilleur au sol. C'est vraiment parce que McGregor s'est fatigué. Et inversement, vous avez son adversaire, Ned Diaz, qui est très bon pour tenir sur la durée. Mais lorsqu'il s'agit d'efforts courts et intenses, on voit qu'il a du mal. C'est pas sa prédominance. C'est comme ça qu'il s'est fait dominer, Diaz, par des combattants qui sont assez explosifs et qui utilisent des attaques rapides et qui se retirent à chaque fois. Travaillez vos points faibles. Si vous voyez que c'est plutôt le cardio de fond, l'endurance, l'aérobie, privilégiez l'aérobie. Et si vous trouvez que c'est plutôt l'anaérobie, privilégiez ces filières-là. Donc ça, c'est le boulot du coach. C'est vraiment d'analyser, d'identifier quels sont les points forts et les points faibles du combattant. Des exemples de combattants très complets, vous avez Kamaru, qui a un très bon cardio, une très bonne force, de l'explosivité, une bonne technique. Et là, vous avez le panel parfait. Aujourd'hui, vous avez Islam Makachev, qui est champion, qui est très complet, très bon striking, très bon sol, super cardio, Volkanovski, Il y a tout pour rien. On arrive de plus en plus vers une nouvelle génération de combattants qui vont être de plus en plus complets, que ce soit au niveau de la technique, mais également au niveau du cardio, de la puissance, de la préparation physique. Avant, avec Khabib ou Cormier, Daniel Cormier, vous aviez aussi des combattants complets. Et là, on peut se poser également la question, est-ce que le cardio, il n'est pas travaillé depuis qu'ils sont tout petits ? Parce que pour Khabib et Cormier, ce sont des lutteurs de l'enfance. Kormier, il est parti jusqu'aux Jeux Olympiques. Et Khabib, il était bon parce qu'il s'entraînait depuis qu'il est tout petit, contre des ours, et avec sa famille. Dès qu'ils sont petits, ils sont entraînés au plus jeune âge à travers ses capacités à anaérobie, cette endurance. Donc là, il y a quelque chose qui est très difficile à rattraper pour les adversaires. Attention au surentraînement, à ne pas vous blesser, il faut toujours y aller progressivement, je ne le répéterai jamais assez. Ne pas dépasser les maximums au niveau des poids soulevés et bien se reposer. Si vous sentez que vos perfs diminuent, que vos poids diminuent, que votre fatigue augmente, faites des pauses, prenez le temps de récupérer et n'allez pas au-delà de votre potentiel. Ça va vous amener des blessures et ensuite, il va falloir vous arrêter beaucoup plus longtemps pour pouvoir récupérer. Voilà, s'il y a des combattants qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à partager un peu vos routines d'entraînement, votre planning. Mettez-les-moi en commentaire en dessous, n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous et on se revoit pour la prochaine vidéo Pyrophysio pour un physique optimal dans un monde de chacal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada